Hello, how are you ? Yes, good, I'm fine, thank you. So today, the activities, et bien ça va être sur les saisons et puis petit à petit on va aussi commencer à découvrir du coup la météo, comment on dit, il fait beau aujourd'hui, il pleut, etc. Mais voilà, comme on a vu les mois de l'année, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, et bien on a vu un petit peu les saisons, du coup les saisons ça va être ça, en français c'est printemps, été, automne, hiver, et bien du coup on va les voir in English today. Alors, we have four activities, look, under the video, you click show more, donc regarde, one, two, three, four, donc les deux premières tu vois c'est des chansons, des vidéos qu'il y a sur YouTube, et bien qui sont évidemment sur les saisons de l'année, donc tu vas entendre comment on dit, ben l'hiver, winter, comment on dit le printemps, spring, l'été, summer, et l'automne, fall. Des fois on dit fall, et des fois on dit autumn, pour l'automne, voilà. Et on dit fall, fall ça veut dire tomber, ben parce qu'en automne les feuilles, elles, yes, elles tombent. Et après, two little games, deux petits jeux, alors je vais te montrer. First game, it's on tiny tap, hop, normalement tout. Let's learn about seasons. Yes. Touch each season and learn about them. Ok, donc au début si tu veux, tu peux à chaque fois cliquer sur chaque saison pour que, déjà elle te prononce comment ça se dit, tu vois c'est écrit en dessous, summer, winter, autumn, spring, et aussi elle te dit un petit peu, ben voilà, par exemple en été, il fait chaud, et on va à la plage, et des trucs comme ça. Moi là j'ai cliqué ici pour enlever la musique, bon elle est pas très forte, et tu peux mettre en full screen ici si tu veux, like that. Ok, voilà, voilà, mais moi je vais l'enlever. So you click and you listen, par exemple, nous, tiens, on est au printemps. It's spring. Spring. The weather is warm in spring. Spring is flowering season. Yes, flowering season, la saison où les choses fleurissent. Et après, ben hop, tu vas à la diapositive suivante, et il y a plein de petites activités différentes. Alright, donc là par exemple, on te demande, ben, de regarder un petit peu ce que tu vois là. Et du coup de deviner, c'est quelle saison ça plutôt. Est-ce que c'est summer, est-ce que c'est spring, is it autumn or winter. Alright, en fonction de ce que tu vois là. Donc là je te laisserai cliquer. Donc là, tu as dit tap on the items, donc sur les objets, ou les choses, that go with summer, donc qui vont avec cette saison, summer. Donc il faudra que tu tapes sur tous les items qui vont. Next one. Alright, donc là c'est pour refaire l'image de autumn, donc l'automne. T'as vu comme ça s'écrit en anglais, hein, autumn. Ça c'est un petit peu comme l'activité d'avant, tu dois deviner la saison, et ainsi de suite, ok ? Yep, tap on the items that goes with winter. Voilà, ok ? Donc là t'as un petit peu une idée de toutes les différentes activités sur ce jeu là. So that's it, quand t'as fini, hop, you go back to the video. Et ensuite c'était le jeu, je sais pas si tu te souviens, on l'avait commencé, sur les animaux aux différentes saisons de l'année, yes ? Et tu prends des photos, et puis t'essayes de voir, bah par exemple on avait fait, on avait obtenu le badge des squirrels, tu te souviens, les écureuils, yes ? Et du coup, bah on avait vu, spring, au printemps, bah les squirrels, ils ont les bébés. Summer, les squirrels, ils allaient chercher de la nourriture. Autumn, the squirrels, they prepare their shelter, qu'à l'automne, ils préparaient leur nid, et qu'in winter, en hiver, bah ils restaient bien au chaud, à dormir. Et donc du coup, voilà, je t'ai mis ce jeu là pour que tu, bah que tu puisses le terminer, et le but c'est, t'as vu, bah chaque animal, essayez de regarder à chaque saison, bah qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, ok ? Donc tu te souviens, you click here, et après là tu choisis les différentes saisons, ok ? So you can, voilà, ok ? Tu fais tourner la wheel, la roue, donc ça c'est spring, bon alors après au début ils te disent de commencer là, et après tu te souviens, you click play, et tu vas prendre des photos des animaux. Mais après tu pourras faire tourner la roue, et te mettre sur ce que tu veux, winter, l'hiver, spring, le printemps, summer, l'été, ou fall, l'automne. Thank you. Ok ? Voilà, et bah that's it, donc regarde les deux petites vidéos, comme ça, ça va bien te faire découvrir comment on dit les saisons en anglais, et après tu vas faire les petits jeux. Alright ? Well, that's about it, so click the links below, and have fun and learn. Bye bye, see you soon.